Je me présente rapidement, Joanne Proulx, je suis conseillère pédagogique au Service national du récit au domaine des langues depuis cinq ans. Bonjour, Sonia Blouin, conseillère pédagogique au Service national du récit du domaine des langues. Bonjour, je m'appelle Julie Babin, je suis didacticienne du français chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. On va passer très rapidement sur les défis de la Nétiquette, puisque vous n'en êtes pas à votre premier atelier dans ce colloque des conseillers pédagogiques. Alors, simplement, fermez votre micro et tout à l'heure, on aura des activités interactives, vous aurez des vidéos à écouter. Alors, on vous rappellera certaines consignes. Le webinaire d'aujourd'hui s'y livra en cinq temps. Alors, nous avons prévu des activités interactives, des temps d'exploration et effectivement des mises en commun. Ce projet a été initié dans la foulée du lancement du plan d'action numérique. Le déploiement de VES doit se faire cette année. Il était prévu qu'il se fasse cette année, donc 2020-2021, dans certains milieux. Mais comme vous connaissez, le contexte, vous le savez, le contexte a changé. Et pour répondre rapidement aux besoins des milieux, on vous permettra d'y accéder en téléchargement. On a mis à disposition certains modules. Et on proposera des façons de faire hybrides d'arriver ce fantastique cours qui est diffusé sur Moodle avec les plateformes disponibles dans les milieux, soit Google Éducation ou Teams, par exemple. Ça a nécessité le travail de plusieurs personnes. Mes collègues, Sonia et Julie, sont les deux principales conceptrices. Mais c'est le fruit du travail d'une quinzaine de personnes, dont un comité conseil qui est formé par quatre personnes. Une activité qu'on vous donnera l'occasion d'explorer aujourd'hui a été conçue par deux membres de notre comité conseil, Lise Ouellet et Daniel Daragon. Une équipe technique également multimédia. Alors, vous aurez l'occasion de constater tout ce beau travail pour la suite. Tout d'abord, quels sont les défis de l'enseignement apprentissage à distance? On va vous mettre un peu en action. Nous vous demanderons de répondre en quelques mots à ce sondage, dont je vous partage le lien à l'instant dans le clavardage. Alors, l'évaluation, recréer la présence à distance, en effet, formation des enseignants qui doit se faire en continu. On parle de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie professionnelle. Soutenir la motivation autant des apprenants que des enseignants, je dirais des conseillères et des conseillers pédagogiques aussi. Miser sur le lien. La suffisance des outils technologiques, évidemment. La multiplicité, oserons-nous dire, la multiplicité de ces interfaces. Accès à des textes pour la lecture, évidemment. Le droit d'auteur, ce gros enjeu. On abordera la question brièvement, mais c'est ce qui fait que le lancement du cours de formation à distance de 5e secondaire comporte, bien sûr, cet enjeu-là. Ça va jouer sur la date de lancement. Merci, Sonia. Je pense qu'on peut revenir. En fait, pour un cours de français, c'est évidemment un grand défi. On a la collaboration des instances ministérielles pour nous aider à négocier des ententes. Et l'idée étant de donner une priorité aux autres pères, aux autres risques d'ici. Mais il y a aussi la préoccupation de proposer aux élèves et aux écoles, au milieu, un parcours d'apprentissage qui est vraiment à la fine pointe des recherches en didactique du français et en apprentissage à distance. On a aussi souhaité offrir un parcours de formation qui est personnalisé, qui tient à la fois compte du développement des compétences en français, lecture et écriture orale, mais aussi celle du numérique. Puis, un parcours de formation personnalisé, il y a un risque aussi de tomber dans la ségrégation. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est de ne pas mettre les élèves dans une voie précise, mais plutôt de leur donner à plusieurs endroits des choix. Un parcours un peu plus rapide s'ils se sentent compétents ou s'ils ont moins de temps. Des élèves qui doivent s'absenter de l'école pour une courte période, par exemple, ils vont manquer des choses. Ils vont pouvoir prendre la voie plus rapide. Puis, il y aura aussi des voies d'approfondissement pour les élèves qui sentent qu'ils ont besoin peut-être de faire un exercice de plus. Donc, c'est une proposition à laquelle on a pensé, donc par différentes étapes. Et enseigner le français à l'ère du numérique, c'est aller au-delà aussi des façons traditionnelles de faire. Il faut penser la lecture, penser l'écriture et penser la communication orale de manière différente en tenant compte de multiples plateformes, de multiples ressources et outils disponibles. Donc, il faut que les apprentissages en français aient un sens et qu'ils puissent être transposés au quotidien dans la réalité de l'élève. Et on a souhaité, en ce sens-là aussi, dans les œuvres qu'on propose, offrir des genres d'œuvres variés aussi. Donc, on envisage éventuellement d'ajouter au corpus d'œuvres proposées des œuvres multimodales. Donc, quand toute la question des droits d'auteur et la disponibilité d'œuvres francophones multimodales sera disponible, bien, on souhaite en intégrer dès que possible. Pour vous présenter la vue d'ensemble de ce cours de formation à distance, ma collègue Sonia Blouin a préparé un petit sketchnote. La formation à distance, en français cinquième secondaire, se distingue par une approche novatrice, articulée autour de cinq œuvres littéraires de ton choix. Autrement dit, nous utiliserons tes choix de lecture pour te donner toutes les occasions nécessaires d'acquérir des connaissances et de développer tes compétences à lire, à écrire et à communiquer oralement. Chacune de ces lectures soutiendra également la réalisation d'un projet plus vaste portant sur un thème particulier. Cela t'amènera à élargir tes horizons et à te créer de nouveaux repères culturels. Évidemment, nous te proposerons des activités très diversifiées et qui ne seront pas toujours obligatoires afin de t'aider à réaliser les apprentissages prévus au programme de formation de l'École québécoise. Parlons maintenant des cinq thèmes dans lesquelles tu te plongeras. Chacun d'eux te permettra d'approfondir les caractéristiques de textes d'un genre particulier, à la fois en lecture et en écriture. Des activités de communication orale avec tes pairs sont aussi prévues tout au long du parcours, à la fois pour développer ta compétence à échanger en ligne et pour soutenir ta motivation. Le premier thème, « Le mystère et l'inexplicable », t'amènera à lire un roman policier ou d'intrigue et à découvrir l'art de la description pour alimenter le suspense. Nous avons souhaité y exploiter surtout le discours narratif. Tu pourras raffiner ta compréhension des discours narratifs et dramatiques avec le deuxième thème, « Les apparences ». Comme le premier thème, il fait partie du premier module de formation sur l'univers de la création. Dans le thème des apparences, donc, tu seras invité à te pencher sur la façon dont la perception de soi et celle des autres ont été traitées au théâtre. Nous ajouterons à ce moment du travail sur l'œuvre dramatique, mais aussi sur des textes courants qui mettent de l'avant des enjeux liés aux apparences, comme la construction d'un profil sur les médias sociaux ou le rôle des influenceurs et des influenceuses. Porter un jugement plus critique sur l'information à laquelle tu as accès t'amènera ainsi à amorcer le travail sur les discours descriptifs et explicatifs au cœur du module suivant. Ce deuxième module rassemble les troisième et quatrième thèmes au cours desquels tu liras des œuvres où les personnages vivent des transformations psychologiques importantes, que ce soit lors de voyages ou d'expériences difficiles. Nous espérons que cela suscitera ta réflexion sur un concept peut-être nouveau pour toi, la résilience. Dans le troisième thème, tu verras en effet comment la résilience individuelle s'exprime dans les moments d'errance ou les situations d'itinérance. Dans le quatrième thème, il sera plutôt question de la résilience collective dans les contextes de révolte et de révolution. Les émotions fortes que cette thématique provoque seront à la base d'activités sur la poésie, mais serviront aussi les échanges avec tes pairs et des prises de position, que ce soit par écrit ou à l'oral. Le troisième et dernier module sera centré sur un seul et unique thème, celui du futur et des technologies. Il viendra consolider ta pensée critique et ta maîtrise du discours argumentatif. À ce moment-là, tu seras plongé dans l'univers des œuvres fantastiques ou de science-fiction. Au final, tu auras lu cinq œuvres narratives qui devraient susciter ton intérêt à ajouter encore d'autres œuvres à ton répertoire, que ce soit des essais, des œuvres illustrées ou des représentations théâtrales qui touchent de près ou de loin aux thèmes traités dans le cadre de ta formation. Tu seras ainsi placé dans une foule de situations de lecture, d'écriture et de communication qui te seront utiles tout au long de la vie. Et tu découvriras avec nous comment la maîtrise de la langue et de la littérature peuvent être des clés importantes dans ton évolution comme jeune adulte. On aime beaucoup les thématiques choisies. Apprentissage à partir de cinq œuvres. Cinq œuvres approfondies et cinq œuvres complémentaires. Donc, il va y avoir la lecture d'œuvres complètes au centre des apprentissages. Résilience, oui. Puis ça, c'était avant la COVID. Mais c'est toujours d'actualité, la résilience. Je peux peut-être répondre pour le choix de thème versus par genre. En fait, le thème est un peu un arrière-plan. Mais à l'intérieur de chacun des thèmes, les genres de textes qui vont être abordés, il y a effectivement une entrée par genre. C'est une discussion que j'ai eue avec mes collègues didacticiens. Parce qu'a priori, en recherche, l'entrée par le genre a la cote dans les dernières années. Et dans le fond, le cadrage par thème nous permet simplement d'aller dans différentes directions. Donc, ça nous ouvre plusieurs portes pour mousser les connaissances générales des élèves autour d'un genre textuel. Donc, dans le premier thème, Mystère inexplicable, on aborde plutôt le roman policier ou le thriller psychologique. Donc, on approfondit les caractéristiques du récit à suspense. Mais on ne va pas seulement utiliser des oeuvres qui sont des récits. On va alimenter aussi les élèves, le vocabulaire entourant tout ça, notamment. Est-ce que vous souhaitiez revenir sur des genres abordés tout au long du secondaire? En fait, je vais laisser. Je pense que Sonia va... Oui, on va y arriver tantôt. Pourquoi le terme ouvrage plutôt qu'oeuvre? Parce que ce seront des oeuvres littéraires. Donc, on peut avoir des oeuvres documentaires, mais on ne tombe pas dans des ouvrages généraux. Donc, c'est vraiment des oeuvres littéraires. Donc là, vous avez eu une vue d'ensemble du cours. Vous pouvez apercevoir ici les modules qu'on désire mettre à votre disposition, étant donné le contexte actuel. Alors, vous aurez le module d'introduction, le module d'entrée. Ce sera disponible vers la mi-novembre pour un téléchargement. Je vous donnerai des détails un petit peu plus tard à ce niveau. Donc, c'est une durée approximative de 10 heures. Et par la suite, une activité, la note critique, qui appartient au module création, alors que nous pourrions rendre disponible vers la fin novembre. Alors, d'une durée approximative de 8 heures. Alors, effectivement, on y traite du genre du narratif. Alors, Julie vous a donné quelques spécifications à cet effet-là tout à l'heure. Alors, à la suite de ce visionnement, que retenez-vous en trois mots? Donc, oui, un développement par compétence, offrir des choix aux élèves, flexibilité, texte authentique ou… Contexte authentique. Contexte authentique, oui. Et différenciation pédagogique aussi. Interrelation entre les compétences, différenciation. Merci beaucoup. L'autonomie aussi. C'est important de faire travailler l'élève plus que l'enseignant. Oui. La possibilité aussi de vivre les activités du parcours, alors, d'une manière hybride. Alors, c'est le but aujourd'hui de notre présentation. Et on fait le pari que ce sera possible de proposer ces parcours à des élèves qui sont toute la semaine à la maison, autant que pour d'autres qui sont à temps partiel. Une formation aussi qui est accessible à tout élève, étant donné qu'on a pris soin, on a veillé, en fait, à ce que tout ce qu'on a conçu soit en lien avec un niveau 1 d'accessibilité web, et un niveau 2 en ce qui a trait à la transcription des vidéos, entre autres. Alors, les orientations générales qui ont guidé nos actions s'articulent autour du programme, bien entendu. L'interrelation entre les compétences, alors, ça a été soulevé lors du nuage de mots, en tenant compte des caractéristiques des apprenants du 21e siècle. Nous avons eu à cœur de proposer des tâches authentiques et de varier les approches. De manière générale, on a privilégié toujours des apprentissages qui étaient inductifs. Plus particulièrement, on a évoqué brièvement l'entrée par le genre en termes de lecture, mais aussi en ce qui a trait à l'écriture et au genre euro. Donc, on va souvent mettre les élèves en situation de lecture ou d'écriture d'abord pour en tirer des conclusions ensuite. Donc, c'est un peu comme quand on s'approprie une recette de cuisine, bien, probablement que personne d'entre nous a appris comment écrire une recette de cuisine. Mais si je vous demandais d'en écrire une, bien, la plupart des gens feraient une liste à puces avec les ingrédients. Ensuite, une liste numérotée avec les procédures, avec des verbes à l'infinitif ou à l'impératif. Donc, on a déjà, par la mise en contact avec les genres de textes, une idée de leurs caractéristiques. Donc, la plateforme mène les élèves à expérimenter un peu la même démarche. Donc, l'enseignant n'a pas à donner des explications avant que les élèves se mettent au travail, mais plutôt à accompagner leur recherche des caractéristiques et à synthétiser à la fin du travail ce qui a été peut-être moins bien compris ou qui mérite peut-être d'être souligné. Donc, ça va se faire dans les trois compétences. Et on va essayer toujours d'amener les élèves à faire des liens entre leurs observations et les tâches plus spécifiques qu'on va leur demander de faire. Donc, il y a des allers-retours entre les deux. Et il y aura, autant que possible, on souhaite mettre les élèves en contact avec des corpus assez larges dans l'activité sur la note critique. Vous verrez que chacun des élèves va lire une dizaine de notes critiques, ce qui fait qu'en se plaçant en équipe, ça fait quand même un corpus entre 35 et 40 notes critiques qui peuvent comparer, dont ils peuvent contester les caractéristiques parfois et dire « ouais, mais celle-là est différente, pourquoi? » Donc, ça fait une création, une conversation qui est plus créative, qui est plus intéressante et dont l'enseignant peut tirer après ça l'essentiel et amener son grain de sel pour s'assurer que tout le monde est à la même place, puis valider ou parfois corriger certaines interprétations ou observations qui pourraient être un petit peu à côté de ce qui est attendu. Une autre caractéristique de la formation, Sonia, tu peux passer à la suivante, c'est de tenir compte du rapport à l'écrit. Donc, dès le module d'entrée, on tient compte de l'individu dans son rapport à l'écrit, c'est-à-dire ce qu'il pense, ce qu'il connaît, mais aussi ce qu'il ressent, la valeur qu'il accorde à l'écrit au sens large, on parle de lecture, écriture et communication orale, et à ses pratiques. Donc, les trois compétences s'inscrivent dans un rapport à l'écrit complexe, un rapport qui tient compte aussi d'un environnement, environnement scolaire ou familial, donc on ne lit pas à la maison comme on lit à l'école, environnement linguistique, donc si on a le français comme langue maternelle ou pas, donc selon l'environnement linguistique, les gens qui vivent à Montréal le savent, il y a une pluralité linguistique, excusez-moi, qui fait en sorte que ça peut affecter aussi le rapport à l'écrit en français et en rapport avec des situations aussi. Ce rapport-là ne s'exprime pas dans une situation imposée comme il s'exprime dans une situation spontanée. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le cadre de référence que j'ai développé avec le professeur Desutère et le professeur Lépine de l'Université de Sherbrooke en collaboration avec les partenaires pour la réussite éducative d'un peu partout au Québec, où on voit que le rapport à l'écrit est évolutif, il est situé, donc tout au cours de l'année scolaire aussi, on tient compte du fait que le rapport à l'écrit de l'élève va s'exprimer de manière différente selon les situations qu'on lui propose et on souhaite ces situations-là les plus spontanées possibles, donc on va lui donner des choix, des moments où il peut travailler, où il peut organiser son... Donc le verbe lire, comme dit Pénac, supporte mal l'impératif, donc on va par exemple l'encourager à se choisir des moments qui lui conviennent, à se placer dans une situation qui lui convient, à lire sur un support qui lui convient également autant que possible. On a des propositions d'œuvres imprimées comme des œuvres numériques et donc ça va lui permettre d'être conscient aussi qu'une affirmation comme « ah, j'aime pas ça écrire », bien derrière, il y a peut-être « je n'aime pas écrire un genre de texte imposé à l'école », donc il aime peut-être écrire autre chose dans d'autres situations, ce qui fait qu'en étant plus conscient de ce rapport-là tout au long de sa formation, il peut aussi agir sur les différentes variables au cours des activités. Vous le verrons, on a tenu compte notamment du rapport à l'écrit de manière explicite dans l'activité que vous verrez sous peu, l'activité sur la note critique. Donc on a cette activité qui est là. Voilà pour ça. Donc Sonia, je te laisse présenter les repères culturels. La bibliothèque d'abord? La bibliothèque, oui. Nous proposons donc effectivement un parcours de lecture personnalisé à l'élève où toutes les œuvres proposées s'arriment avec les activités d'apprentissage, ce qui est important. Alors, les œuvres retenues, vous pouvez voir dans la bibliothèque virtuelle ici, donc on a tenu compte en fait des exigences du programme de formation de l'école québécoise en considérant plusieurs autres critères. Alors, je vais vous les énumérer. Elles ont majoritairement été écrites en français. Elles sont écrites par des personnes qui témoignent de la diversité de la société québécoise actuelle. Elles décrivent des réalités d'ici et d'ailleurs, de maintenant ou d'une autre époque. Elles sont de différents genres. On l'a mentionné tout à l'heure. Autant que possible, elles sont recommandées par le site du ministère Constellation et accessibles sur les plateformes d'emprunt numérique Biblius ou prénumérique.ca. En ce sens, ayant ceci de faire un usage respectueux des œuvres des auteurs et des autrices sur la plateforme pédagogique Moodleur, un environnement sécurisé sur lequel est intégré notre cours, nous avons établi un partenariat avec le projet Biblius. Vous avez dans la présentation le lien de Biblius ici. Ce dernier s'inscrit dans le cadre du plan d'action numérique du MEC et permettra aussi aux élèves d'accéder à une bibliothèque d'œuvres numériques, ce qui est intéressant, en s'authentifiant par le portail mosaïque de leurs centres de services scolaires respectifs. En 2020-2021, seuls les 35 établissements participants au déploiement restreint de la plateforme Biblius pourront se prévaloir de l'accès à une collection centralisée. Des discussions sont en cours afin de rendre accessibles les œuvres en format e-pub ou PDF prévues dans le cours de la formation à distance via la plateforme Biblius lors du déploiement complet. Donc, pour le déploiement restreint, vous pouvez, via ce lien, accéder à la liste des établissements participants. Alors, je poursuis en reprenant ce que mes collègues ont nommé tout à l'heure. On a eu à cœur de proposer de mettre de l'avant des repères culturels qui témoignent de la diversité au Québec, donc des repères d'ici, d'ailleurs, d'hier, d'aujourd'hui, et mettre de l'avant des valeurs inclusives. Alors ça, ça nous a guidés tout au long de ce parcours, de la création de ce cours. Et comme en témoignent ces petits signets que Sonia fait pivoter, le cours est ponctué de ces rappels ou de ces repères. Qui donne aussi l'occasion aux élèves de découvrir des œuvres et des ouvrages documentaires et des sites pertinents. Donc, ça les amène à ouvrir leurs yeux et leurs oreilles à d'autres réalités, des sites peut-être qui ne connaissent pas d'office. On a aussi souhaité présenter des citations d'œuvres littéraires accessibles. Dans ce cas-ci, on est allé chercher quelque chose de pénal. Mais on a aussi souhaité inclure tout au long du parcours des références au dictionnaire rusito. Donc, il y a des mots qui sont définis, des faits de langue. On a des liens avec la Banque de dépannage linguistique également de l'Office de la langue française du Québec. Et donc, on essaie de développer non seulement une culture générale, mais une culture aussi relative à la littérature et à la langue. Donc, dans le cas de la petite chronique, savais-tu que? On a tenu également à se rapprocher de la culture des jeunes et à mettre de l'avant les compétences du 21e siècle. Et dans l'interface, on s'adresse aux élèves un peu à la manière du storytelling. Les guides veulent des modèles qui auraient suivi le cours et qui ne sont pas nécessairement parfaits, alors qui font part de leur expérience aux jeunes. Alors, Camille, te conseille jusqu'à Évan, mise sur l'équipe. On reconnaîtra donc le développement de l'esprit critique, des stratégies de communication, de travail en collaboration avec Évan, la résolution de problèmes et la créativité avec Hugo et le développement de son plein potentiel avec l'efficace Camille qui nous propose différentes stratégies tout au long des activités. Allô, moi c'est Mia. Je suis vraiment contente de t'accompagner cette année. L'actualité me passionne. Je suis curieuse et toujours plus avide de comprendre le monde qui nous entoure. Alors, si je te parle d'Infox, de faits alternatifs, de prise de position, ça t'allume? Mon rôle à moi, ça va être de te guider dans cet océan d'informations pour mieux l'exploiter et exercer ton jugement critique. Concrètement, je t'aiderai à te doter de stratégies d'investigation, reconnaître diverses sources d'informations et te les approprier, discerner l'essentiel du superflu, la réalité de la fiction, effectuer des recherches approfondies pour soutenir ta prise de position, comprendre l'influence de la publicité numérique sur tes comportements et tes opinions, exprimer ton opinion et ton jugement critique, mais aussi savoir te remettre en question. C'est totalement vrai. C'est faux. C'est la vérité. Faire la différence entre les faits et les opinions. Le Père Noël n'existe pas. Faire preuve de rigueur intellectuelle, citer tes sources, respecter les droits d'auteur et distinguer les propos rapportés de ton opinion. Alors oui, tout un programme. Mais t'inquiète pas, on a une foule d'activités ludiques et interactives pour te stimuler les neurones. On se revoit bientôt. Allo tout le monde. Moi, je m'appelle Evan. Et la plus grande peur que j'avais en commençant une formation en distance, c'est de me retrouver seul derrière un écran toute l'année. Mais finalement, ce que j'ai préféré dans cette expérience-là, c'est justement les interactions que j'ai eues avec les autres. Je me suis même fait des amis. Je crois d'ailleurs que vous les connaissez. Moi, je suis là pour vous aider à collaborer, à communiquer et peut-être même à tisser des liens sur cette plateforme. Mais pour que ça fonctionne, il va falloir qu'on fasse plusieurs choses ensemble, la gang. Des choses comme utiliser un ensemble d'outils numériques de collaboration et co-créer. Ça va être indispensable que chacun prenne sa place afin d'exprimer ses valeurs, ses sentiments et ses opinions. Mais attention, ça veut aussi dire laisser aux autres la chance de s'exprimer. On va essayer de trouver les forces de chacun pour mieux travailler en complémentarité, ce qui implique de maintenir un climat propice aux échanges et gérer les conflits si jamais ils se présentent. Finalement, on va trouver une manière de varier nos modes de communication pour mieux s'adapter à la situation. Bref, respect, empathie et ouverture d'esprit, c'est les attitudes à adopter dans ce cours-là et pas mal d'envie de tous les jours aussi. En tout cas, si jamais vous avez de la difficulté avec un de ces termes-là, je vais être là pour vous donner un coup de pouce afin que tout le monde arrive à collaborer. Bye! À la prochaine! Salut! Ça va? Je m'appelle Hugo et j'ai pour mission de mettre en œuvre ta pensée créatrice et résoudre des problèmes. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Moi, je sais pas trop, mais il paraît que je suis bien bon là-dedans. Plus sérieusement, je suis ici pour t'aider à sortir des sentiers battus, à faire différent. Tu sais, quand justement les recettes traditionnelles sont plus utiles, on est tanné de la tourtière. Moi, les procédures, ça m'ennuie. J'aime créer. J'aime innover. Mais c'est pas grave de se tromper. On recommence, on réessaye, on apprend. Alors, comme moi, imagine d'autres façons de faire. Ouvre-toi à différentes approches. Ah oui! Imprègne-toi de la situation pour trouver des pistes de solutions. Solution! Exprime tes idées sous différentes formes créatives pour qu'elles te ressemblent. On est pareils. Transforme les problèmes en solutions. Comment? En restant ouvert aux idées des autres. C'est vrai que le mur vert est vraiment beau. Ben voyons, ça a pas de sens. Mais Céline Dion était fabuleuse. Cultive ta vision du monde en l'enrichissant des repères culturels d'ici et d'ailleurs dans le monde. Profite des possibilités technologiques qui t'entourent pour mettre de l'avant tes idées et pour créer. Allo Google? T'es-tu capable de sortir de ta zone de confort? Te mettre en danger? Penser complètement différemment? Cette semaine, je te mets au défi de créer. Sans te juger, juste créer. Si tu sais pas danser, danse. Si tu sais pas peindre, peins. Si tu sais pas chanter, peint, 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 peint. Ouais ben chante pas. C'est peut-être mieux pour tes voisins. Salut, je suis Camille. Comme toi, ce cours de français, je l'ai suivi l'année dernière. Et c'était vraiment cool. J'ai eu un soutien personnalisé et grâce à ça, j'ai pu identifier les stratégies les plus adaptées à mes besoins. Et tu sais quoi? J'ai même appris à mieux me connaître. Ben oui, pour vrai. OK, plus sérieusement, mon rôle sera de te guider tout au long de ton cours afin de t'en tirer le meilleur. Je serai là pour t'aider à reconnaître tes forces et les défis que tu auras à relever et adopter des méthodes de travail efficaces, visualiser le travail à accomplir et identifier les ressources nécessaires, tenir compte de la rétroaction des autres élèves et de ton enseignant pour ajouter ta démarche, exploiter le numérique pour optimiser tes apprentissages et en mesurer l'impact sur ton bien-être physique et psychologique, et être conscient que tes données personnelles ont une valeur monétaire sur le web. On est toute une équipe d'anciens élèves pour te soutenir tout au long de ton parcours. Tu verras. Chacun de nous avons sa spécialité. Moi, je serai celle qui te pousserait à dépasser. On y va? Voici maintenant le temps de vous laisser explorer une activité. La note critique, on l'a mentionné tout à l'heure, qui a été créée par Lise Ouellet et Daniel Daragon, révisée, pas révisée, en fait, adaptée en version Moodle pédago numérique par Sonia et Julie, pour vous permettre d'en prendre connaissance. Et puisqu'on avait peu de temps à notre disposition, on vous propose l'écoute de quatre vidéos. Et ça ne devrait pas prendre plus de 15 minutes. En même temps, on vous demandera de garder des traces de vos observations dans un document collaboratif que je mettrai à votre disposition dans quelques instants. En gardant en tête ce qu'on pourrait mettre en place pour soutenir la personne enseignante, enfin, pour mieux accompagner les élèves. Et dans un deuxième temps, peut-être à l'écoute des vidéos 3 et 4, comment pourrions-nous soutenir les conseillers pédagogiques dans l'accompagnement des personnes responsables de la formation à distance? Alors, librement, vous cliquez dans une des cellules. du document collaboratif pour noter vos observations. Évidemment, en 15 minutes, on ne s'attend pas à ce que vous réinventiez la roue. Enfin, c'est pour nous permettre de poursuivre notre travail à la lumière de vos réflexions. Donc, l'écoute de quatre vidéos qui devraient durer en moyenne 3 à 4 minutes. Alors, la première partie, regard critique de cette situation, cette activité d'apprentissage. La deuxième, rédiger une note critique en version provisoire, réécrire. Et finalement, la version définitive et une petite visite de l'espace prof. Observons ensemble une situation d'apprentissage représentative sur les regards critiques. Celle-ci appartient au second module appelé création, au cours duquel le genre narratif est approfondi. Elle est introduite à l'élève grâce à une page de section dotée d'une barre de progression qui lui annonce clairement les différentes activités ou séquences d'activités qu'il réalisera. L'élève peut facilement recourir à la barre de progression des sections pour faciliter sa navigation et à celles des activités qui sont automatiquement cochées au fur et à mesure de leur réalisation. Cette vidéo présente la première partie de la séquence qui permettra à l'élève de s'initier à la note critique en vue d'en produire une, lire un corpus varié de notes critiques réelles à partir desquelles il sera amené à choisir l'œuvre complémentaire liée au thème de cette partie, établir un lien étroit entre la lecture de ses œuvres complémentaires et celle de l'œuvre complète pour laquelle l'élève sera invité ultérieurement à rédiger sa note critique. Bref, lire et écrire en contexte authentique pour susciter un plus grand engagement chez l'élève. C'est des liens entre la culture et la langue est essentiel en classe de français. C'est pourquoi cette page commence par une citation en lien avec le contenu qui sera traité pour permettre aux élèves de connaître des auteurs ou des autrices et de découvrir des ouvrages pouvant être lus à titre d'œuvres complémentaires. Les visées principales du texte introduisant l'activité sont d'établir un fil conducteur au regard du but de l'activité et entre les tâches. Certaines activités, comme vous le constatez, sont ponctuées de vidéos explicatives, de schémas ou d'infographies pour résumer certaines notions et concepts. Les guides interviennent aussi régulièrement pour partager leurs réflexions et leurs stratégies. Ici, Mia explique sa démarche de vérification du mot « magasiner » en lui suggérant l'outil de référence linguistique en ligne « usito ». Ainsi, cette activité comporte un jeu pédagogique interactif. Ce quiz vérifie sa capacité à déterminer la fiabilité des textes. Nous avons misé sur l'automatisation de la rétroaction constructive, qu'elle soit de base ou plutôt réflexive pour valider sa compréhension. L'autre guide, Camille, partage des stratégies utiles à la tâche comme des ressources pour l'aider à la réaliser. Il est aussi important que l'élève conserve des traces de ses réflexions dans un espace de notes pour soutenir ses apprentissages. Chaque activité sollicitera soit sa capacité à interpréter, à réagir. La personne enseignante pourra en tout temps consulter ce carnet de traces personnalisé. Dans la deuxième activité, l'élève va être amené à édiger la note critique en tant que telle, donc à produire une première version, provisoire nécessairement, de la note critique. On va l'inviter à s'inspirer de ses nombreuses critiques qu'il vient de lire et à réfléchir aux caractéristiques communes de ces critiques-là. On va lui demander d'abord de rejoindre sa cellule de travail, donc c'est une équipe que l'élève va garder tout au long du thème 1. Et avec son équipe, il va y avoir un document de travail collaboratif qui est offert sur les plateformes usuelles pour compléter ce document-là. Donc, l'élève va rejoindre sa cellule de travail et ce moment-là sera déterminé par la personne responsable du cours. Il va avoir pour rôle d'accompagner le travail des différentes équipes qui seront dans des salles de visio différentes. Donc, dans un premier temps, les élèves vont être amenés à prendre conscience qu'ils sont capables de s'approprier un genre de texte sans les explications d'une personne extérieure. Par exemple, quand on pense aux recettes de cuisine, on a en tête un modèle assez spontanément parce qu'on l'a déjà vu à plusieurs reprises. C'est la même chose pour les comptes pour enfants ou les manuels d'instructions, qui sont des genres de texte auxquels on est exposé, mais pour lesquels on n'a probablement jamais eu d'explication extérieure. Donc, l'élève va être amené à observer de même le genre « note critique » avec son équipe de travail. Le guide Evan va lui donner quelques conseils pour bien collaborer et l'élève va donc rejoindre sa cellule de travail le jour indiqué par la personne responsable. Le document collaboratif va être rempli en équipe et le rôle de la personne responsable va être de soutenir le travail, poser des questions qui mobilisent l'équipe, pointer certaines observations divergentes à se positionner, à tirer des conclusions qui vont permettre après ça la rédaction de la critique en elle-même. L'élève recevra peu de consignes, sinon qu'il devra la diffuser sur un média de son choix. L'idée étant que l'élève s'adresse à un vrai public et pas seulement à son enseignant, c'est ce qui crée aussi une certaine pression sur l'élève pour l'amener à produire un texte de meilleure qualité. C'est un contexte nouveau et toute situation d'écriture va convoquer le rapport à l'écrit de chacun et de chacune différemment. Donc Camille va essayer de conforter l'élève, de le rassurer sur le fait qu'il ou elle doit se faire confiance et lui rappeler les différentes ressources qu'il peut mobiliser. Une fois que c'est terminé, l'élève peut rédiger sans se freiner. On n'exige pas de plan non plus parce qu'écrire aide à penser. Il est possible que pour certains élèves, ce soit plus facile de rédiger sans plan à ce stade-ci, mais on lui donnera l'occasion dans les activités qui vont suivre de bonifier son écriture, de réécrire comme les auteurs et les chroniqueurs et les critiques le font au quotidien. Donc c'est une planification qui est plus ouverte que ce à quoi l'élève est habitué de manière générale. Cette fois-ci, la lecture-l'écoute de critiques littéraires présentées dans le signet permet à l'élève d'observer une variété de marques de modalités. Une série d'activités interactives lui donnera l'occasion d'approfondir les différents procédés employés par les auteurs et les autrices. La personne responsable peut décider de proposer des exercices additionnels à certains élèves ciblés. Toujours dans le même esprit, l'élève est invité à bonifier le document collaboratif, à faire le bilan des types de marques utilisées dans sa version provisoire avant de poursuivre la réécriture de sa note critique. La deuxième activité se présente sous la même forme. L'élève observe une critique de la mariée de Corail pour dégager les critères d'appréciation d'une œuvre. Ensuite, il est invité à rejoindre en visioconférence son équipe pour en discuter et consigner les observations de l'équipe dans un document collaboratif. Après cet exercice, l'élève est invité à échanger son texte avec une autre personne de sa cellule de travail dans le but de se donner de la rétroaction sur les critères d'appréciation qu'ils ont retenus dans leur note critique. On observe au passage qu'Amélie te conseille de bonnes pratiques pour offrir une rétroaction constructive. Encore une fois, l'élève est invité à consigner des traces de sa démarche dans son carnet avant de poursuivre la réécriture de sa note critique en tenant compte des pistes d'amélioration qu'on lui a fournies. En vue de l'aider à progresser dans sa démarche d'apprentissage, la personne enseignante lui partagera des commentaires personnalisés et constructifs en ciblant les éléments réussis et ceux à revoir grâce à des outils facilitant une rétroaction régulière et ce, que ce soit en lecture, en écriture ou à l'oral. La dernière étape de la séquence, c'est la production finalement de la version définitive, de la version provisoire. Donc l'élève va avoir amélioré son texte au fil des activités et il va être au point de déposer sa version finale sur un média de son choix. Il va aussi tenir compte des commentaires de la rétroaction qui a été offerte par la personne. d'enseignante, après avoir vérifié donc la qualité linguistique aussi du texte, l'élève va publier et fournir une preuve de diffusion. Puis il y aura une phase de réflexion sur l'efficacité de la démarche, activité de rédaction, pour que l'élève puisse améliorer son processus autant que les résultats de ses textes. Pour l'étape de la version définitive, c'est la personne responsable du cours qui détermine les ressources que l'élève aura le droit d'utiliser, puis l'endroit aussi où l'élève va rédiger va aussi influer sur les outils permis et accessibles. L'une des particularités du cours de français en formation à distance, c'est aussi d'offrir à même la plateforme pour l'élève un espace qui est dédié à la personne responsable du cours, ce qu'on a appelé l'espace prof. L'espace prof est visible par l'enseignant quand il se branche avec son code d'enseignant. C'est la barre d'outils que l'élève voit, sauf que l'élève ne verra pas cet onglet-là. Et dans cet espace prof, l'enseignant ou l'enseignante va en savoir plus sur les orientations qui ont menées aux décisions qu'on a prises sur l'organisation du cours, le choix des activités. Il va y trouver aussi les procédures et les tutoriels pour modifier certaines activités s'il le souhaite. Et il va y trouver également deux types de fiches, donc des fiches qui expliquent un peu mieux les sections, les séquences d'activités et les fiches dédiées à chacune des activités. Toutes les fiches sont évidemment disponibles dans cet espace-ci, mais elles sont également disponibles en accédant aux pages destinées à l'élève. Ce qui fait que l'enseignant ou l'enseignante qui s'approprie le cours pour une première année pourrait faire la séquence comme les élèves vont la faire en consultant les pages destinées aux élèves et dans le bas de chaque page, accéder en appuyant sur ce petit bouton-là à la fiche associée à la séquence. On va voir ici la page « Regards critiques » qui décrit le contenu de la section, l'intention qui est visée, quelques lectures pour les personnes qui veulent en savoir plus et des indications sur le calendrier, donc les dates limites, les moments à prévoir en synchrone et les évaluations. Éventuellement, il y aura aussi un lien vers les rayes d'évaluation qu'on recommandera. La fiche d'activité, également, sur le même principe, est disponible. Donc, à l'intérieur de la séquence, je vais avoir les explications de toutes les activités qui sont au programme pour l'élève. La fiche d'activité où les compétences ciblées sont indiquées, les éléments de la progression des apprentissages et des façons d'accompagner les élèves aussi. Donc, des façons de leur répondre, de les relancer, des indications aussi sur le temps que l'activité va prendre. Il y a dans le tableau beaucoup d'éléments qui ont fait l'objet de nombreuses discussions dans notre équipe. Savoir comment y arriver, c'est l'idée de développer en parallèle aux activités destinées aux élèves tout le volet de l'espace prof parce que c'est évidemment une plateforme où l'orientation didactique est passablement nouvelle, détourne avec les pratiques qu'on connaît des enseignants de français et ça les place dans une autre situation que celle de la personne qui va donner des explications, mais elle va plutôt être en retrait pour accompagner les élèves. Donc, c'est plus proche aussi des intentions du programme et nécessairement des recherches en didactique. Il faut savoir, je vais commenter brièvement la question de la disponibilité des enseignants. En fait, comme les élèves travaillent plus fort, je vais le mettre en guillemets, que les élèves, les enseignants ont moins d'exposés ou de visioconférences à donner. Donc, le temps à leur horaire destiné normalement à des cours, ça va être du temps où ils vont pouvoir offrir de la disponibilité où les élèves qui ont plus de difficultés vont pouvoir les contacter ou alors eux vont assurer un suivi. Les élèves qui ont tendance à prendre du retard ou qui ne font peut-être pas tous les exercices recommandés ou qui vont un peu plus vite. Ça m'amène à pointer un élément technique, c'est-à-dire qu'il faut prévoir effectivement un accompagnement des enseignants. Et le Service national, la FAD, normalement prévoit de l'accompagnement technique pour Moodle également, parce qu'une des façons d'offrir du suivi, c'est d'aller vérifier si les activités ont été faibles, quels scores ont été obtenus, scores formatifs, on s'entend, si les élèves ont pris des notes dans les boîtes de prise de notes. Et en ce sens-là, tout cet aspect technique, c'est le Service national qui va plutôt s'en occuper. Quant à nous, on envisage dans un deuxième temps, une fois que l'espace prof sera complet en termes de contenu, de diffuser certains contenus à l'oral, donc via des tutoriels, des capsules vidéo, plutôt que des tableaux à lire. Mais assurément, ayant enseigné moi-même, je sais que les enseignants n'ont pas beaucoup de temps pour lire du texte, donc les fiches d'explication en parallèle aux activités seront très, très courtes et se liront assez vite, donc par liste à puces, notamment. Écoutez, il nous reste à peine quatre minutes. En fait, on pourra ajouter des commentaires dans le document collaboratif puisqu'on manque de temps malgré ce retour que Julie a fait avec nous. On nous pose des questions dans le clavardage. Est-ce que c'est beaucoup de lecture? Avez-vous expérimenté? Non, les modules, en fait, sont tout neufs. Ils n'ont pas encore été téléchargés. On aimerait les mettre à disposition de certains milieux d'ici Noël, probablement à la fin de novembre, si on arrive à régler la question du droit d'auteur et d'autrice. Alors, je vais laisser Sonia vous expliquer rapidement ce qui est prévu pour l'installation des modules qui seront disponibles sous peu. Oui, alors, sur cette diapositive, on vous a placé deux liens. Alors, le premier, entre autres, alors, ça mène justement à l'environnement numérique d'apprentissage du récit FAD, alors, afin que les responsables de votre centre de service scolaire puissent télécharger les différentes ressources d'enseignement d'apprentissage qui seront disponibles. Bien entendu, les centres de service scolaire doivent installer Moodle et les modules d'extension requis. Ça peut être fait par le biais du technicien de la commission scolaire, du centre de service, pardon, ou le service privé collecto peut aussi assurer l'hébergement et l'installation des modules du cours. Et on a spécifié, j'ai le soleil, finalement, qui se lève dans mon bureau. On me voit un peu à moitié, pardon. Alors, j'ai spécifié préalablement, là, à peu près les temps, mi-novembre, fin novembre, pour introduction au module d'entrée et par la suite, effectivement, la note critique que vous venez de visionner par le biais des quatre vidéos. Notre équipe, nous joindre, vous avez nos coordonnées par courriel. C'est l'idéal, évidemment, lorsque le lancement sera officiel, on en fera l'annonce sur les médias sociaux, le Facebook du domaine des langues, Twitter, toujours les deux en même temps. Mais si vous désirez communiquer directement avec nous par courriel, ce serait l'idéal. Et pour tout ce qui est de l'aspect technique et de l'installation de Moodle dans votre commission scolaire, c'est à la diapositive précédente. Donc, communiquer avec les gens du Service national du récit de la formation à distance. Et on a passé très rapidement sur les crédits de tout ce beau travail-là. Vous irez voir, on l'a passé rapidement. Donc, ce que j'évoquais au début de la présentation, c'est également le fruit du travail d'une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes. Alors, voilà qui met fin à notre présentation. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de mon côté? Je ne pense pas. On tient à vous remercier pour votre participation. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada